Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 21, 29-33 En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole Voyez le figuier et tous les autres arbres, regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen. Je vous le dis. Cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Acclamons la parole de Dieu. Jésus, dans l'évangile de Luc, que nous venons de lire ces jours-ci, nous annonce des persécutions, des catastrophes, la guerre, la destruction de Jérusalem. Tout cela se produira d'ailleurs, peu de temps après. Et aujourd'hui, ce matin, dans l'évangile que nous avons lu, il y a quelque chose qui est de l'ordre, non pas du catastrophisme, mais de l'ordre de l'espérance. Malgré tout ce qui peut arriver de mal, et Dieu sait si ça arrive, et en ce moment dans notre département et en France également, il arrive des choses dramatiques. Et en même temps, Jésus nous dit deux mots d'espérance, le figuier refleurira et ses paroles ne passeront pas. Plutôt que de nous accrocher au malheur, accrochons-nous au printemps, auquel suivra l'été, et à des paroles éternelles qui sont données non pas pour le mal, mais pour la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501